Décidément, on ne finit plus de parler du Starship. Alors que le dernier vol ne date que de quelques jours à peine, les prototypes semblent pousser comme des champignons à une cadence effrénée. Et comme si ça ne suffisait pas, ils se profilent maintenant pour dans les prochains mois. Une nouvelle génération de Starship encore plus grand, une nouvelle génération de moteurs Raptor, et encore bien d'autres. Mais justement, au lendemain du second vol orbital, que sait-on sur les raisons de l'explosion du Starship et de Super Heavy, où en est le Starship, quels sont les prochains éléments à surveiller, les prochains prototypes, et dans l'ensemble, vers où va-t-on pour cette fin d'année 2023 ? C'est sur tout ceci que je vous propose de faire le point ensemble dans cette vidéo, en se penchant sur les grandes évolutions, et le monde n'est pas faible, que verront le Starship, ses moteurs, et j'en passe. Mais avant de commencer pleinement, si vous désirez acheter du matériel astro pour les fêtes de fin d'année, des petits cadeaux dans le thym ou un petit bout de météorite martienne, je ne peux que vous inviter à aller faire un petit tour chez AstroShop via le lien en description. Cela ne coûte rien de plus lors de votre commande, et permet de soutenir la chaîne gratuitement. D'autre part, vous pouvez aussi vous abonner ainsi que liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose, une fois n'est pas coutume, de revenir rapidement sur le dernier vol. Car alors que SpaceX multiplie la publication d'images, à l'exception de celle du grand boom de Super Heavy, et partage au compte-gouttes quelques maigres informations, les choses deviennent aussi progressivement un peu plus claires sur les raisons de l'échec. Bon, échec partiel, mais vous m'avez compris. Dans le cas de Super Heavy, comme je le disais dans les épisodes suivant le vol, le problème vient apparemment des instants qui ont suivi la séparation à chaud, séparation à chaud, où le Starship allume ses moteurs après que Super Heavy ait un 30 de ses 33 Raptors. Super Heavy s'est en effet probablement retourné trop rapidement. Or, le problème, c'est que pour mélanger et brûler correctement son carburant, le méthane, avec son oxydant, l'oxygène, qui permet la combustion, un véhicule utilisant un moteur fusée, que ce soit dans l'espace ou dans l'atmosphère, a besoin d'une chose, que son carburant soit un minimum plaqué au fond du réservoir. La solution, quand les moteurs sont éteints et qu'un objet est en orbite, est d'utiliser une faible poussée provenant d'un gaz sous pression, qui n'est donc pas brûlé quand il est éjecté par un petit moteur dédié, pour replaquer le liquide au fond du réservoir. Car oui, on parle ici de méthane et d'oxygène liquide à près de moins 180 degrés. Et le phénomène qu'on veut obtenir au fond, c'est un peu comme un humain plaqué au fond d'un siège lorsqu'une voiture accélère. Le problème, c'est que quand Super Evis est retourné, il s'est passé un peu la même chose que dans ce réservoir d'oxygène liquide de Falcon 9, à bien plus grande échelle et plus violemment, puisqu'ici c'est simplement la fin de l'accélération de la Falcon 9, qui est visible sur les images. Alors que Super Evis est retourné rapidement, boosté par le souffle du Starship, son carburant a un effet bougé très rapidement, en formant une masse suffisamment puissante pour créer un effet de marteau en touchant la paroi des réservoirs, provoquer probablement des fuites, endommager la tuyauterie, et provoquer de vraisemblables explosions de moteurs. Le tout se terminera ensuite par l'activation de l'autodestruction en haut du véhicule, entre les réservoirs d'oxygène et de méthane, pour que le mélange explose lors de la création d'une rupture des réservoirs. Du côté du Starship, et bien qu'il ait presque atteint sa trajectoire cible et ait atteint l'espace en grimpant à 150 km, ce serait vraisemblablement une fuite qui aurait eu raison de lui, entraînant son autodestruction. Ses réservoirs étant presque vides et son nez particulièrement solide, on a donc aussi eu droit à ces images du Starship retombant peu après, et perdant ce qui est probablement le carburant de ces deux réservoirs secondaires, situés dans son nez. D'ailleurs, le crédit de la vidéo sera en description. Mais assez parlé du second vol, et dirigeons-nous plutôt vers le présent et l'avenir, car il se peut en effet que le prochain vol soit plus proche qu'on le pense. Déjà, on notera que lors de ce vol, le déluge doit fonctionner à merveille, et ne semble donc pas avoir besoin de réparation avant le prochain vol et les prochains essais, malgré le besoin, si on se fie au léger départ de feu, de peut-être orienter la flamme du moteur pour le dévier, et lui éviter de retomber sur le pas de tir quelques secondes plus tard dans le vol, afin de ne pas l'endommager, ou de rajouter des protections, mais tout ça reste secondaire. Car en parallèle, les nouveaux prototypes avancent aussi à une vitesse assez conséquente, et SpaceX s'apprête d'ailleurs à un nouveau changement majeur avec des Starship V2, mais j'y arrive dans un instant. Car si les Starship V2 sont imminents, il faudra encore attendre quelques mois tout au plus. Actuellement, les regards commencent surtout à se tourner vers le Starship 28, qui sera avec le booster 10, vraisemblablement le prochain à voler. Le S26, la version non récupérable de son côté, voit son destin devenir de plus en plus flou, et les possibilités de le voir un jour voler de plus en plus maigre. Alors qu'il a déjà réalisé quelques essais statiques, et que SpaceX avait l'obligation de faire voler cette version après le premier vol de 7 avril, il semblerait que ce besoin soit devenu caduque depuis que le démantèlement de son jumeau, le S27, S27 qui avait probablement été endommagé lors d'un essai au sol, a commencé, il est désormais clair que l'avenir du S26 est flou. Très flou. Du côté des autres prototypes, en revanche, les Starship 29, 30 et 31 continuent d'avancer à grands pas, apportant notamment des améliorations aux fixations des tuiles de protection thermique. Mais alors que les prototypes suivants, les Starship 32 et 33 notamment, semblent déjà bien définis, même si non assemblés, Elon Musk annonçait que la première génération de Starship allait s'arrêter avec le 31, et il laissait place à la génération suivante, surnommée les Starship V2. La principale différence devrait être dans la taille. Là où le Starship de première génération fait 50 mètres de haut pour 9 de diamètre, son sont près de 60 de haut qu'il devrait atteindre. Dans la foulée, ces 10 mètres, même s'ils ne sont pas le seul changement, devraient permettre d'emporter plus de carburant et d'augmenter les capacités du Starship. En plus de ça, ce sont plein d'autres petites améliorations qui devraient aussi avoir lieu, mais on n'a pas encore énormément de détails là-dessus. L'un dans l'autre, il s'agira probablement de petites améliorations, comme on en a déjà vu entre différentes petites générations de Starship jusqu'à présent. Ainsi, comme je le disais, même si les détails restent flous, les Starship V2 devraient aussi considérablement augmenter la fiabilité du véhicule et se rapprocher pour le coup du Starship fini. Enfin, on l'espère. Dans la foulée, un autre changement attendu, mais qui n'est pas obligatoirement lié à cette seconde génération, serait l'avoue de trois moteurs Raptor dédiés au vide spatial, qui permettront encore d'améliorer l'efficacité du véhicule. Une fois ceci ajouté, le Starship aura donc neuf moteurs en tout. Mais tout ceci devrait aussi s'accompagner, même si ça reste encore flou, de l'arrivée d'une nouvelle génération de moteurs Raptor, à savoir l'étant attendu Raptor V3. Dans les détails mineurs, cette nouvelle génération sera plus puissante, plus efficace et plus fiable. Mais elle devrait aussi, selon Elon Musk, apporter un changement encore plus important. En effet, pour protéger les moteurs Raptor de leur propre chaleur et de leur propre souffle, ces derniers sont équipés de protections thermiques. Ce sont les parties noires autour des moteurs, avec les inscriptions en blanc indiquant le numéro du moteur. Or, avec les Raptor V3, l'objectif serait de s'en passer. Si l'annonce de leur suppression a ainsi de quoi surprendre, et risque de s'avérer plus compliquée en pratique qu'en théorie, malheureusement, notamment du fait de la quantité sensible de pièces alors exposées, elle pourrait aussi permettre de faire de marginales économies de masse, de prix et de gagner un peu en efficacité. Dans la foulée, le site de Boca Chica commence aussi à se préparer au lancement de satellites Starlink V2 et, avec un troisième bâtiment d'assemblage presque achevé, il est fort probable que les choses s'y accélèrent encore. Bien que l'arrivée d'éléments associés à de nouveaux prototypes soit un peu en pause ces derniers temps, les derniers boosters prévus étant les 14 et 15, et les Starship 32, 33 et 34, il est fort probable qu'il s'agisse d'un ralentissement avant la nouvelle génération que l'on peut décemment espérer voir émerger d'ici le milieu de 2024. Mais ça, on en reparlera encore, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ici là, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada